Bonjour à tous les passionnés de cuisine. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment rendre votre blog culinaire plus populaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah. J'ai créé il y a 4 ans mon business en ligne sur la base de ma passion pour la cuisine. Avant ça, j'étais salariée, je travaillais beaucoup et je n'avais plus de temps à consacrer à ma famille, à mes amis et surtout à ma passion pour la cuisine. J'ai donc cherché une solution qui me permettrait de concilier ma passion pour la cuisine et mon travail. Et aujourd'hui, je vis très bien de ma passion. Je sais que vous êtes nombreux à être passionnés par la cuisine et à vouloir gagner votre vie avec votre passion. Grâce à mes recherches et à mon retour d'expérience, j'ai créé Business Passion Cuisine qui est une formation complète qui vous guidera pas à pas dans la création de votre business en ligne sur la base de votre passion pour la cuisine. Mais lancer son business en ligne requiert plusieurs étapes. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo pour vous orienter sur une base importante qui est le blog. Le blog, c'est la façon aujourd'hui la plus facile, la plus rapide et c'est une façon gratuite surtout de vous faire connaître, de créer votre identité. Il existe aujourd'hui des centaines de milliers de blogs culinaires d'où l'importance de vous démarquer. C'est pourquoi je vais vous expliquer dans cette vidéo comment rendre votre blog plus populaire en 4 étapes seulement. La première étape consiste à soigner le contenu de votre blog. Le contenu d'un blog, c'est en réalité 4 éléments essentiels. La bannière d'accueil, la page d'accueil, le titre des articles et le contenu des articles. La bannière d'accueil, c'est la première chose qui va attirer le regard de vos lecteurs sur votre blog. Un petit peu comme l'enseigne d'un magasin, la vitrine d'un magasin. Donc faites en sorte que votre bannière d'accueil soit élégante et simple. La page d'accueil, c'est ce qui va donner envie à vos lecteurs d'aller plus loin dans la lecture de votre blog et d'aller plus loin dans la lecture de vos articles. C'est un magasin bien agencé, bien décoré. Donc faites en sorte que votre page d'accueil soit jolie, qu'elle soit simple, facile d'utilisation et que le lecteur puisse s'orienter facilement dans votre blog. Pour ce qui est du titre de vos articles, assurez-vous qu'il soit simple, clair et pertinent. De façon à ce qu'il remonte dans les premiers résultats de recherche Google lors des requêtes des internautes. Ce qui rendra donc votre blog plus visible. Enfin, le contenu des articles. Prenez le temps de rédiger des articles originaux, pertinents et intéressants. Ça ne fera qu'améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche. La deuxième étape consiste à avoir un blog actif. Rien de pire pour un lecteur de tomber sur un blog dont le dernier article remonte à il y a deux ans. Je vous conseille donc d'écrire régulièrement car aujourd'hui, un bon blog, c'est au moins 300 articles. Alors pour ça, il va évidemment vous falloir de l'inspiration. Pour trouver de l'inspiration, j'ai quelques astuces. Vous allez tout d'abord commencer par lister des variantes d'articles en rapport avec votre thème. Vous allez pouvoir utiliser pour ça un outil de Google qui s'appelle Google Trends. Google Trends va vous permettre d'aller chercher des tendances de recherche des internautes en rapport avec votre thème. En faisant ça, vous allez à la fois trouver de l'inspiration pour de nouveaux articles. Vous allez avoir de nouvelles idées mais en même temps, vous serez raccord avec l'actualité et donc vous allez pouvoir fournir à vos lecteurs du contenu pertinent et intéressant. Ce qui va vous démarquer évidemment de la concurrence. En parlant de la concurrence justement, ce que vous pouvez faire comme astuce, c'est de faire de la veille sur des blogs similaires. N'ayez pas peur de copier. Vous n'allez pas copier, vous allez chercher des idées, de l'inspiration. À partir du moment où vous allez apporter votre style, votre touche personnelle et votre petit truc en plus, il n'y a aucune raison d'avoir peur de copier. C'est aussi comme ça que vous allez trouver de l'inspiration pour vos nouveaux articles. Pensez également que vous pouvez réactualiser vos articles en y insérant des mises à jour, des nouveautés, des petites astuces et puis parler de vous. N'hésitez pas à raconter votre parcours, ça dynamisera votre blog et ça vous rapprochera un petit peu plus de vos lecteurs. Troisième étape, usez des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. En effet, en multipliant les supports sur lesquels vous allez partager votre blog, vous allez pouvoir toucher une cible beaucoup plus large et multiplier ainsi les occasions d'être vues et d'être lues. Alors si vous n'avez pas encore de compte sur ces réseaux sociaux, je vous conseille vivement d'en créer et d'en abuser. Quand j'ai créé mon blog, j'ai constaté que mes visiteurs affluaient progressivement au fur et à mesure que je soignais mon contenu. Mais j'ai vraiment compris l'intérêt des réseaux sociaux lorsqu'en partageant uniquement mon blog sur Facebook, j'ai multiplié par deux le nombre de visiteurs. Enfin, quatrième étape, misez sur la recommandation grâce aux blogs invités de façon à ce que d'autres blogueurs parlent de votre blog. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir bénéficier de la popularité d'autres blogs pour faire parler de votre blog, gagner en nombre de lecteurs et rendre ainsi votre blog plus populaire. Encore faut-il réussir à cibler les blogueurs qui traitent de sujets similaires aux vôtres ou tout simplement qui s'adressent au même type de lecteur. Pour ça, vous pouvez utiliser donc deux outils que sont SimilarWeb et BuzzSumo qui vont vous permettre d'affiner votre recherche dans ce sens. Vous pouvez aussi utiliser Pinterest qui va vous permettre de faire remonter dans les résultats les blogueurs les plus influents et élargir ainsi votre champ d'action afin d'augmenter considérablement votre cible. Une fois que vous avez effectué toutes ces étapes de recherche et de ciblage, vous allez enfin pouvoir rentrer en contact avec ces blogueurs. Pour ça, vous allez vous y prendre en deux temps. Dans un premier temps, vous allez vous montrer présents sur leur blog. Montrez-leur que vous vous intéressez à leur contenu en likant ou en commentant par exemple des articles. Ensuite seulement, vous allez pouvoir rentrer en contact avec eux de manière plus officielle. Pour cela, je vous propose gratuitement de vous aider à rédiger un mail de prise de contact avec un blogueur. Il suffira de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ci-dessous et je vous réponds sous 24 heures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces infos et bien d'autres sur mon site internet www.businesspatientcuisine.fr ou sur ma page Facebook Business Patient Cuisine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.